Merci beaucoup, merci à tous. Je suis très heureuse et honorée de recevoir ce prix au nom de Monoprix, au nom de Régis Schultz, notre président qui aurait aimé être là ce soir, et puis surtout au nom de l'ensemble des collaborateurs de Monoprix, parce qu'en fait ce prix récompense 28 ans d'engagement pour le développement durable pour la RSE. En réalité, c'est en 1990, en effet, que Monoprix a lancé cette démarche de développement durable, initiée par un président qui était animé par un certain nombre de combats, de convictions qui ont été fortes et structurantes pour l'entreprise, le combat du centre-ville, à une époque où on leur préférait beaucoup les grandes surfaces de périphérie, le combat de la valeur plutôt que du prix, et puis le combat d'une offre plus responsable, donc avec le lancement de produits bio et verts en 1990, d'une marque Monoprix bio en 1994, de produits équitables en 1998, donc voilà, une traduction tout de suite très concrète au cœur de nos métiers, dans notre offre, et puis aussi avec toujours beaucoup de pédagogie pour accompagner ces nouvelles offres qu'il fallait expliquer, faire découvrir aux clients, et en même temps, un ton qui est celui des prises de paroles de Monoprix, humoristique, en connivence avec les clients, donc voilà, être au sérieux sans se prendre au sérieux, c'est encore ce qui nous anime aujourd'hui, cette vision des dirigeants convaincus et des engagements audacieux, voilà, qu'on se veut courageux, donc j'ai lancé peut-être quelques-uns les plus récents, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé lors des nominations, mais on a arrêté de commercialiser des œufs issus de poules élevés en cage en avril 2016, on a lancé en février 2017 un programme aussi très ambitieux, Monoprix Tous Cultivacteurs, où on embarque tous nos fournisseurs de fruits et légumes à marque Monoprix, vers des meilleures pratiques agricoles, un meilleur respect des pollinisateurs, en partenariat avec un label qui s'appelle Be Friendly, pour parler du lait et de C'est qu'il patron, là depuis le début de l'année, tout notre lait à marque Monoprix, c'est-à-dire 40% du chiffre d'affaires du rayon, est co-brandé Monoprix et C'est qu'il patron, donc avec le même cahier des charges, juste rémunération du producteur, du forage local, sans OGM, accès au pâturage pour les vaches laitières, voilà, en lutte contre le gaspillage, on a parlé de nos confidures rebelles tout à l'heure, on a donné l'équivalent de 6 millions de repas à des associations l'année dernière, donc voilà, je vais peut-être m'arrêter là, peut-être juste aussi vous annoncer un petit scoop, en avant-première, parce que ce sera annoncé demain par un communiqué de presse, dorénavant toutes les bananes vendues chez Monoprix seront à la fois bio et équitables, ça c'est un autre engagement, voilà, où on essaye de plus en plus, au-delà de proposer des produits bio ou labellisés, de faire basculer le cœur de notre offre vers plus de durabilité. Voilà, donc aujourd'hui, plus que jamais, Monoprix doit pousser plus loin ses engagements, démontrer son agilité pour innover, pour prendre des engagements courageux, dans un contexte où aujourd'hui, c'est vrai que l'ensemble des acteurs de la distribution prennent la parole sur le bio, sur le centre-ville, sur l'omnicanalité, donc voilà, on va tous se challenger les uns les autres pour aller plus loin sur ces sujets-là. Voilà, et c'est vrai que notre rôle de commerçant est essentiel aujourd'hui pour réconcilier consommation et développement durable et pour réconcilier en chacun de nous le citoyen et le consommateur qui sommeille. Voilà, donc beaucoup de beaux projets en perspective encore vont nous animer. Merci. Applaudissements Applaudissements